Madame Najma Lagouri, vous êtes spécialiste du monde arabe et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Lagouri, comment réagissez-vous à l'attitude des États-Unis et de l'Union européenne à l'égard de ce qui se passe actuellement en Libye ? Alors bonjour. Les États-Unis se disent qu'ils n'ont pas vraiment une pression sur Kadhafi comme les autres pays. L'Union européenne reste toujours dans un silence plus ou moins douteux et la question ne se pose même pas. La question, ça tourne autour, bien sûr, de la Libye en tant que pays pétrolier, en tant que fournisseur de l'uranium. Alors la question tourne autour des intérêts. Les intérêts viennent apparemment avant le peuple. Les intérêts sont plus importants que l'avis de milliers de Libyens et là c'est inacceptable vis-à-vis de l'opinion publique, l'opinion internationale. Mais Madame Lagouri, en fait, le président américain Barack Obama a dit vouloir envoyer sa secrétaire d'État, Madame Hillary Clinton, à Genève pour examiner et étudier les moyens permettant d'exercer des pressions sur le régime de Kadhafi. Oui, les moyens qui discutent en ce moment, c'est des sanctions sur la Libye ou des choses pareilles. Mais ça, ça ne sert à rien. Tous les jours, il y a des centaines de personnes qui meurent tous les jours en Libye. Il faut agir en urgence. On n'a plus le temps pour attendre. On va attendre d'autres massacres, attendre d'autres milliers de personnes pour mourir. Oui, face au monde et face à l'opinion universelle et face à la communauté universelle, tout le monde doit contester en disant qu'il faut arrêter ce massacre. Mais le dire, c'est quelque chose et agir, c'est autre chose. Autrement dit, vous de dire que, par exemple, les États-Unis et l'Union européenne devront faire une intervention en Libye ? Une intervention militaire, non. Elle est refusée tout à fait par le peuple libyen parce qu'ils ne veulent pas la présence de forces étrangères chez eux et de venir comme d'autres pays qui ont été envahis. Mais une intervention, tout ce qu'on demande, c'est au moins qu'une intervention aérienne dans le sens où la Libye ne puisse plus utiliser, enfin, pas la Libye, le gouvernement de Kadhafi ne peut plus utiliser des bombardements et des raids aériens sur le peuple. Madame Lagoury, voilà en fait de parler tout à l'heure du silence et de l'Europe à l'égard de ce qui se passe en Libye ou autrement dit, pour mieux dire, du laxisme, en fait, de l'Europe à l'égard de ce qui se passe en Libye. Vous l'avez très bien dit, il s'agit quand même d'un pays pétrolier. Vous voulez dire que cette attitude de l'Europe, de l'Union européenne, s'explique par, en fait, les intérêts des pays membres ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a l'intérêt du pétrole. Deuxièmement, il y a l'intérêt, comme je vous disais, de l'uranium. Deuxièmement, aussi, la Libye a participé dernièrement à garder un petit peu ses côtes pour éviter les migrations des Africains vers l'Europe. C'est ça, en fait. C'est les intérêts qui viennent en premier, parce que Kadhafi a réussi quand même à gérer ce problème, ce flux migratoire vers l'Europe des Africains et des centraux. Et c'est très important pour eux. C'est très important. C'est vrai que les intérêts viennent en premier pour ce pays, ce qui est tout à fait plus ou moins clair dans des relations politiques. Mais en ce moment, on est en train de subir un massacre en Libye, un génocide. Kadhafi a menacé de purger la Libye, maison par maison, allée par allée, pouce par pouce. Imaginez-vous. Il ne le dit pas, il le fait. Autrement dit, vous voulez dire que, en fait, les Européens, les pays Européens et les États-Unis ne se soucient pas, en fait, de ce massacre, en fait, de la population libyenne par le régime de Kadhafi, mais plutôt, ils sont inquiets pour leurs propres intérêts dans ce pays. Non, ils se soucient certainement parce que, bon, il y a un côté humanitaire qui joue dans tout ça, sur toutes les organisations. Mais je veux dire que, bien sûr, les intérêts vont être d'abord étudiés, d'abord examinés, ensuite, le peuple libyen. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'on voit, au moins. Ce qu'on voit et ce qu'on sent en tant que peuple libyen.